Dans cette vidéo, on va commencer avec le chapitre 3. Donc c'est quoi l'histoire du chapitre 3? Le point de départ du chapitre 3, c'est la méthode scientifique en sciences sociales que vous avez expliqué dans le chapitre 1. D'ailleurs, c'est une méthode scientifique qu'on utilise dans toutes les sciences. Donc si vous vous rappelez, dans la méthode scientifique en sciences sociales et dans toutes les sciences, elles contiennent quatre étapes. Donc dans la première étape, basiquement, on va identifier un phénomène et on va le mesurer. Par exemple, vous savez déjà un phénomène économique qui s'appelle la production des biens et services. Vous savez déjà mesurer ce phénomène. Vous avez déjà calculé le PIB. Donc dans l'état numéro 2, la question qu'on va se poser, c'est qu'on devrait expliquer d'où ce qui provient de ces productions des biens et services. Donc pour faire tout cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un modèle économique. Les modèles économiques qu'on utilise normalement en économie sont des modèles qui sont exprimés en langage mathématique. Après, dès que vous avez fait un modèle, le chose qu'on va voir, c'est si le modèle colle avec la réalité. Donc la première chose qu'on va faire, c'est l'état numéro 3. On va dériver des implications qu'on va voir si ce modèle est vrai. Donc si le modèle est vrai, ce sont des implications qu'on a et qu'on pourrait tester dans la réalité. Et ça, c'est le chose qu'on fait dans l'état numéro 4. Dans l'état numéro 4, on va tester si ces implications collent avec la réalité. Rappelez-vous qu'on ne peut jamais être sûr qu'un modèle est 100% vrai. Le chose qu'on est sûr, c'est que si les modèles, on va dire si les implications de notre modèle ne collent pas avec la réalité, on sait que le modèle n'est pas vrai. Donc ça, c'est le chose qu'on fait ici dans l'état numéro 4, c'est qu'on va voir qu'au moins notre modèle est consistant avec la réalité. Donc quand notre modèle est consistant avec la réalité, on peut déjà imaginer que le modèle est assez bon. Donc on peut utiliser ce modèle-là pour commencer à donner des conseils économiques, faire des prévisions, etc. Et ça, c'est un peu le chose qu'on va faire dans le chapitre 3. Donc l'autre chose qu'on va faire dans le chapitre 3, c'est qu'on va essayer d'expliquer ce phénomène de la production des bien-des-services, qui vous avez déjà mesuré, qui s'appelle le PIB. Donc ce type de modèle qu'on va expliquer ici, c'est un modèle qui est très similaire au modèle que vous avez expliqué dans le chapitre 1, de l'offre de la demande de pizza. Donc quand vous voudrez modéliser un marché, Simon, il va faire trois choses. Il faut d'abord, si vous vous rappelez, dans le marché des pizzas, il faut expliquer l'offre des pizzas, c'est-à-dire la production. Après, il faut que vous expliquiez la demande des pizzas, la demande. Et après, il faut voir les éléments qui vont permettre de mettre d'accord l'offre, la demande, la décaliser l'offre, la demande. Dans le cas des pizzas, rappelez-vous que c'est un système de prix. Ici, ça va être similaire. Donc ici, les choses qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord expliquer l'offre des viennes et services, qu'on peut appeler souvent l'offre agrégée, qu'on les représente avec la lettre grecque, ça c'est le PIB, si vous voulez. Après, on va essayer d'expliquer, de voir un ensemble d'équations qui vont nous décrire la demande des viennes et services. Dans notre cas, c'est la consommation, l'investissement et la dépense publique, et vous expliquez ça dans quelques minutes. Et dans l'étape numéro 3, on va essayer de pousser la question, c'est quoi les éléments qui vont permettre d'égaliser l'offre agrégée, directe, et la demande agrégée, consommation, investissement, plus dépense publique. Et là, vous allez voir que ça va nous donner l'équilibre macroéconomique. Donc, si vous voulez, si vous avez en tête toujours l'exemple du marché de pizza, vous allez voir que, basiquement, ça va être très similaire à ça, d'une façon un peu plus compliquée, plus réaliste, parce qu'on est en train de parler, vraiment maintenant, d'un objet assez, beaucoup plus compliqué que le marché de pizza. Voilà. Donc, pour faire tout ça, la première chose qu'on fait en économie, c'est qu'on va essayer de décrire dans un petit graphique, celui-là, un peu l'économie dans son ensemble. Si vous vous rappelez, on avait déjà expliqué un graphique similaire quand vous avez montré pourquoi, quand on calcule le PIB par les côtés de l'offre et par les côtés de la demande, ça nous donne le même. Donc, ici, c'est un peu le même graphique, mais des personnes un peu plus compliquées. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ces graphiques-là ? Donc, dans les carrés gris, là, vous savez les agents économiques, les différents individus que vous savez dans l'économie, et qu'ils jouent un rôle important ou significatif dans notre économie. Donc, c'est le ménage, l'état et les entreprises de façon simplifiée. Après, dans les carrés bleus, vous allez avoir les marchés. Donc, c'est quoi un marché ? Un marché, c'est un lieu physique ou virtuel où les agents économiques, ils vont se rencontrer pour faire les gestes économiques. Et après, vous avez les flaisses vertes. Donc, les flaisses vertes que vous avez là, simplement, ils nous représentent des flux monétaires. Évidemment, chaque flux monétaire, il y a, dans les sens envers, vous allez avoir un flux réel. Un flux réel, ça veut dire un flux des biens, des services, des choses, on va dire. D'accord ? Maintenant, on va vous expliquer tout ce type de liaison entre les différents agents économiques, les flèches et les différents marchés. Donc, on commence par les ménages. Donc, qu'est-ce qu'ils font les ménages ? Basiquement, les ménages, ils vont recevoir un revenu. Donc, vous allez voir, les ménages sont les propriétaires, si vous voulez, des facteurs de production. Les facteurs de production sont les différents éléments qu'on utilise pour produire. Tous ces facteurs de production, par exemple, le travail, c'est un typique exemple, les facteurs de production, la partie à nos ménages. Donc, les ménages, ils vont vendre ces facteurs de production dans les marchés des facteurs de production et en échange de ça, ils vont recevoir un revenu. Voilà, revenu. Qu'est-ce qu'ils font les ménages avec ces revenus ? Une partie de ces revenus, ils vont les payer en impôt. Ils vont passer à l'État. Donc, voilà, un flux monétaire d'impôt. Et qu'est-ce qu'ils font avec la partie qui reste du revenu ? Que d'ailleurs, on appelle ça les revenus disponibles. Donc, les revenus après impôt. On l'appelait sur une économie les revenus disponibles. Donc, les choses qui vont faire une menace, c'est une partie de ces revenus disponibles qu'on peut utiliser pour consommer aujourd'hui. C'est la consommation. Donc, ça c'est des biens ou des services, des deux choses dans les marchés des bien-services. Et une autre partie de ces revenus disponibles, comme ils ont envie de manger ou de consommer dans les futures, ils vont l'épargner. D'accord ? Donc, ça, ça fait partie d'une chose qu'on appelle l'épargne privée. Et l'épargne privée, il va passer aux banques. Et les banques, c'est ce qu'on appelle les marchés financiers. Donc, on va voir maintenant les entreprises. Qu'est-ce qu'ils vont les entreprises ? Donc, les entreprises, les choses qu'ils font, c'est ils vont produire des biens et services. Et ces produits des biens et services, ils vont les vendre dans les marchés des biens et services qui vont être consommés par les ménages. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir les entreprises en échange de vendre ces biens et services ? Un revenu, qu'on appelle les revenus des entreprises. Donc, les entreprises vont gagner un revenu. Et qu'est-ce qu'ils font les entreprises avec ces revenus ? Ils vont payer les facteurs de production qu'ils ont achetés pour produire ces biens et services. Ils vont les acheter dans les marchés des biens et services. Et d'ailleurs, tous ces facteurs de production appartiennent aux menaces qui reçoivent les revenus. Voilà. Donc, ça, c'est basiquement les entreprises. Après, on regarde l'État. Qu'est-ce qu'il va faire l'État ? L'État, il reçoit des revenus. Les revenus de l'État, c'est ce qu'on appelle les impôts. Et qu'est-ce qu'ils font l'État avec les impôts ? Une partie de ces impôts, ils vont l'utiliser pour dépenser. C'est ce qu'on appelle la dépense des biens publics. Simplement, c'est l'achat des biens et services. Par exemple, quand l'État produit une autoroute, offre des universités, etc., ça, c'est de la dépense publique. Et voilà, il se fait des biens et services, dans les marchés, des biens et services. Et évidemment, ça pourrait arriver qu'il y ait une partie des impôts qu'ils n'utilisent pas complètement. Donc, cette partie-là, ça fait partie de ce qu'on appelle l'épargne publique. On a l'épargne privée, que c'est l'épargne qui provient des menaces. Et vous savez, l'épargne publique, que c'est l'épargne qui provient de l'État. Et pareil, ils vont déposer cette épargne-là dans les banques, dans les marchés financiers. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Les marchés financiers ou les banques, on appelle souvent les marchés de fonds prêtables. Basiquement, dans les marchés financiers, les choses qu'on va mettre d'accord, c'est des gens qui vont offrir de l'argent qu'ils ont envie d'épargner ou de prêter. Donc, l'épargne privée et l'épargne publique, c'est ce qu'on appelle souvent l'économie, l'épargne nationale. Et cette épargne nationale, ensemble, constitue ce qu'on appelle les fonds prêtables, c'est-à-dire les fonds qui sont disponibles à être prêtés. Après, vous allez voir des séances économiques, ça pourrait être des menaces, des séances de l'État, qu'ils pourraient demander ce fonds prêtables pour faire ce projet d'investissement. Voilà. Et donc, les gens qui vont demander ce fonds prêtables, ils vont au marché des fonds prêtables, ils vont prendre ce fonds prêtables, d'accord ? Et ils vont faire ce prix d'investissement qui est facilement, c'est des biens et services qu'ils sont achetés dans les marchés des biens et services. Donc, tous ces graphiques-là, ils nous montrent un peu l'économie dans son ensemble. Et les choses qu'on va faire maintenant, c'est, tant donné ces graphiques-là, on va essayer de montrer, de façon mathématique ou en langage mathématique, l'offre devient des services de notre économie, l'avement devient des services d'économie, et on va essayer de voir les différents mécanismes qu'on a dans l'économie dans son ensemble pour mettre d'accord l'offre agrégée, l'offre devient des services, et l'avement agrégée devient des services de notre économie. Et ça, c'est les choses qu'on va faire dans la suite de sa plupart.